avec sa famille à Noël, c'est très révélateur. Le député de Charbot au Saint-Charles. Monsieur le Président, le Premier ministre a passé deux semaines de vacances dans le sud à la résidence de Peter Green. Un voyage qui a coûté 160 000 $ aux contribuables. Il affirme que le commissaire à l'éthique lui a donné le feu vert pour le voyage, mais je ne suis pas certain si le commissaire savait que le lieu du voyage était la résidence d'un donateur de la Fondation Trudeau. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire aujourd'hui si le commissaire à l'éthique était au courant que l'invitation était d'un donateur de la Fondation Trudeau? Oui ou non? L'honorable chef-lider du Parti à la Chambre. La question est claire. Est-ce que le Premier ministre... Est-ce que c'est possible pour le Premier ministre de prendre une vacance avec sa famille? Est-ce que c'est possible, si le Premier ministre prend une vacance avec sa famille pendant Noël, d'avoir la sécurité pour sa famille? Ici, ça, c'est le cas. Évidemment, il y a un coût pour ça. Et ce coût comme ça, c'est tellement raisonnable, Monsieur le Président. Le député de Champeau-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le plus drôle dans cette histoire-là, c'est que les médias rapportent que l'entourage même du Premier ministre avait une préoccupation quant à la perception de ce voyage-là. Parce qu'on sait actuellement qu'il y a 62 % des Canadiens qui annulent ou qui remettent encore en question leurs vacances d'été parce qu'ils n'ont pas les moyens à cause de l'inflation. Mais revenons aux préoccupations de l'entourage du Premier ministre. Est-ce qu'il était préoccupé par le fait que les Canadiens vivaient un temps difficile ou préoccupé par le fait qu'il allait dans la résidence un donateur de la Fondation Trudeau? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. C'est évident que l'inquiétude de la partie de l'autre côté est une inquiétude partisan. Et maintenant, il y a beaucoup d'enjeux qui sont tellement sérieux pour le Canada. L'abordabilité, le coût de vie pour des personnes. Et ça, c'est l'enjeu que le bouger, le bouger ici, au Parlement maintenant. Alors, c'est possible pour le Parti conservateur de voter pour la mesure d'aider les personnes. Mais non, Monsieur le Président, l'intérêt du Parti conservateur, comme d'habitude, est le partisaner. Oui, c'est ça.